Les montres, le métro, le train, l'avion, comme tu dis, on veut tout tout de suite. Pourquoi l'humain, aujourd'hui, il chie, pourquoi il en veut aller plus loin ? C'est simple. Tu sais, quand tu prends, aujourd'hui, tu es jeune, tu prends une taffe de zamal. Tu sais, le zamal, c'est le chanfre indien, quoi. Tu prends ça. Tu aimes bien ça. Mais demain, cette sensation que tu as eue là, elle ne sera pas suffisante. Tu voudras plus. Tu voudras encore cette sensation. Et plus tu vas avec le temps, plus tu seras déçu. Et plus tu voudras être addicté à d'autres choses encore plus. Et ça, c'est exponentiel. Et jusqu'à la mort. Donc, c'est la société qui nous rend addicts. Au final, la société, en fait, on est l'humain et complètement lobotomisé et addict de choses qu'on n'atteindra jamais. Sauf que ce n'est pas la société. La société, c'est toi et moi. C'est nous-mêmes qui avons ces attitudes en soi qui fait que nous allons vers ça. Ce n'est pas la société qui te dit. C'est toi, la société. La société, tu l'as fabriquée. La société, c'est ton réconfort, la société. Et tu veux qu'elle existe. Et donc, quand tu te réveilles un matin et que tu as besoin d'être heureux, tu as besoin d'acheter une belle voiture, tu as déjà fabriqué tout ça. Tout ça, c'est nous, les hommes, qui avons fait ça. Et on utilise la société pour se plaire, pour se donner du plaisir. Ce n'est pas la société qui est le problème. C'est l'homme le problème. C'est ce que tu es qui a un problème. Le pire danger sur la planète, c'est toi. Ce n'est pas la société. La société, elle va bien. Si tu utilises les choses comme elles sont, sans être addicté, comme tu disais tout à l'heure, l'Internet, tous ces gadgets, tu peux les avoir. Il n'y a pas de problème. Mais si tu es addicté à ça, il t'en faudra toujours plus. Et jamais tu en auras assez. Peut-être que c'est ça, notre problème. Dernière question, après, j'ai plus spécialement d'autres questions. Mais Alexandra, tu as fait... Oui, oui, évidemment. Ça passe après, ça. Comment tu vois, du coup, là, on est en 2022, je ne sais pas, en 50 ans, tu vois comment le monde... On ne sera plus là, ni toi, ni nous, d'ailleurs. Mais ce n'est pas plus mal, d'ailleurs, parce qu'il faut repartir, il faut rendre le corps, comme tu dis. Il faut rendre la loque. Mais comment tu perçois le monde ? Je t'ai un peu dit tout à l'heure les réponses, mais c'est juste pour centrer un peu. Mais comment tu vois les 50 prochaines années-là ? Les jeunes d'aujourd'hui... Tu sais, moi, je ne suis pas prophète pour écrire ce que sera l'avenir. Mais quelque part, on n'a pas besoin d'être prophète aujourd'hui pour dire ce que sera demain. Parce que quand tu vois tout ce qui se passe, quand tu vois que tous les jours, on a des usines qui construisent des armes, quand tu vois que toute la ferme de l'être humain est à se défendre les uns des autres, à se faire des frontières, à s'embricader dans sa petite vie, dans son petit monde individuel, avec ma maison, ma voiture, et qu'on se méfie tous les uns des autres, tous les uns des autres. Tu es très capable de prophétiser ce qui va se passer demain. Il y aura la guerre, il y aura des souffrances terribles. Par contre, je conseille à celui qui a compris ça. De savoir qu'est-ce qui va se passer et de se préparer. Prépare-toi à ce que tu sois zen devant n'importe quel événement. Ne sois pas en demande d'addiction au plaisir qu'on t'offre, ou que tu te demandes que tu cours des guerres. Assure-toi que tu n'es pas addicté à tout ça et que tu sois libre. Alors, parce que quand tu seras libre, et quand les problèmes vont arriver, alors tu ne seras pas impacté. Toute la génération après nous, elle sera impactée si on ne fait rien, si on ne s'ouvre pas les yeux. Et si on s'ouvre les yeux, alors l'impact sera moindre. Et à ce moment-là, on pourra protéger nos enfants. Parce que si tu es éveillé, tu ne dis plus à ton enfant, ben, va à l'école, apprends bien, tu auras une belle voiture, une belle maison, tu seras heureux un jour, tu ne lui diras plus jamais ça. Parce que tu sais que tu es en train de te mentir à toi-même. Tu vois ? Et on se ment à soi-même. Beaucoup, beaucoup. Et on se ment aux autres. Regarde à travers toute l'histoire de la race humaine, combien de mensonges ont été propulsés dans la conscience humaine. Depuis Jésus-César, et même avant. Il y a des choses que tu entends aujourd'hui, après cent mille ans. Et c'était un gros mensonge. Et nous, on péapétue ça comme si c'était la vérité. Tu comprends ? Alors, tout ce qu'on peut prendre du passé, il faut savoir comment le gérer. Vis ce que tu as à vivre là, maintenant. Mais pas ce qu'on te dit. Tout ce qu'on te dit, c'est déjà consommé. Ne fais pas confiance en personne. Fais confiance en toi. Et regarde la vie pour toi. Et c'est ça, à mon sens, qui est vital et crucial. Et nous, les êtres humains de la planète Terre, on doit faire quelque chose pour que ce soit plus facile à nos enfants de vivre sur cette planète. Mais est-ce qu'on le fait ? Est-ce qu'on aime nos enfants, dans ce cas ? Si on fait ça, si on dit à nos enfants, ben va à la guerre, il y a la guerre, ben vas-y, fais la guerre. Est-ce qu'on aime nos enfants ? Aujourd'hui, c'est une fierté d'aller faire la guerre. On dit, mon fils, les caporales, attention, c'est quelque chose de beau. Et je m'en vante. Si on fait ça, est-ce que demain ça changera ? Si on est comme ça aujourd'hui, est-ce que demain sera différent ? Demain, ce sera pareil. Donc c'est maintenant qu'il compte. Vis ce que tu es là maintenant, avec tout ton cœur, toute ta sincérité. Et ne te laisse pas embarquer avec ce que le monde propose. Une petite question ? Oui, j'ai des questions. Du coup, toi, dans ta vie de Guy Roger, c'est quoi tes bonheurs ? C'est quoi les bonheurs ? Là, tu vois, avec du recul sur ta vie. Quels sont les moments de ta vie où tu peux te dire, là, c'était le bonheur ? Parce que j'imagine que ça, ça a évolué dans ta vie. Oui, ça a évolué. Parce que, en fait, pour moi, le bonheur, c'était ce qu'on m'avait dit. Et comme ça a évolué, ça a changé. Alors pour moi, je n'ai pas ça. Je ne me pose plus ces questions. Je m'en fous de savoir si je suis heureux ou pas. Ça ne m'intéresse pas. Parce que ça, c'est quelque chose qui concerne celui qui a besoin de quelque chose. Il n'y a plus celui qui a besoin. Il n'y a plus l'intérêt personnel. Je ne suis rien. Je ne suis plus rien. Et qu'est-ce qui a fait ? Parce que tout à l'heure, tu parlais justement de l'éducation de tes enfants où tu disais que tu leur dis « Aie un beau métier pour avoir une belle voiture, pour avoir tout ça. » Et justement, après, tu te dis qu'un être éveillé ne dira pas ça à ses enfants justement parce qu'il va être en connaissance de choses. Donc, qu'est-ce qui a été le déclic dans ta vie pour te dire « En fait, je ne cours plus après ni un bonheur, ni tout ça. » Parce que d'avoir cette conscience qu'il est immatériel et qu'en fait, c'est toi et toi-même. Au bout de moments dans ta vie, si tu t'aperçois que ce que tu pensais était faux, tu sais, l'histoire du Père Noël, c'est un bon exemple. Tu vois, cette histoire qu'on te refourgue, qu'on te dit « Bien, c'est merveilleux cette histoire. » Ça fait rêver les enfants. D'accord ? Mais le jour où on te dit que ce n'est pas vrai, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe avec l'histoire ? La désillusion. Voilà. Donc, c'est-à-dire cette désillusion, tu vois, tu réalises que toute cette histoire n'a aucun sens. Ok ? Elle n'est pas vraie. et que ce qui existe vraiment ce n'est pas ce que tu pensais. Il n'existe rien. D'accord, dès qu'il y a l'histoire du Père Noël, il n'y a rien. Il a fallu fabriquer des choses pour que cette histoire puisse exister. D'accord ? Donc, tout ce qu'on se raconte à soi-même, le jour où tu te rencontres, que tu es en train de te raconter des bêtises, des histoires que tu aimerais pour te satisfaire, tout n'a plus de sens. Et c'est ce qui s'est passé avec moi. Parce que j'ai compris que tout ça n'a aucun sens. Tout ce que je voulais, tout ce que je désirais pour avoir mon bonheur n'avait aucun sens. Parce que ça, ça n'existe pas. Ce que je veux, c'est le centre égocentrique en demande qui ne sera jamais satisfait. Et est-ce que tu peux réaliser ça, que celui qui demande, il doit s'atténuer. Il ne doit plus être un impact dans ta vie. Parce que tant qu'il y aura ça, ce centre d'intérêt qui veut, qui veut un bonheur, qui veut quelque chose pour gagner la notoriété, pour gagner une place dans la société, eh bien, tant qu'il y aura ça, il y aura des histoires. Parce que c'est une histoire qu'on se raconte, c'est des rôles qu'on se donne pour jouer. et on dit c'est ça la vie. Et on dit je suis obligé parce que si je ne fais pas, comment je vais faire ? Tu vois, on est prisonnier de ce que nous-mêmes avons construit. Quand tu réalises ça, tu sais que tu as une tête libre, tu es libre de devoir trouver comment faire pour être heureuse. tu sais que ça c'est la plus belle liberté que tu puisses avoir de ne plus avoir la tracasserie de savoir comment être heureux. Parce qu'à ce moment-là quand tu n'as plus cette tracasserie, ta tête elle est vide, elle est en paix et c'est ça la vie. C'est ça être bien, c'est ça être heureux. C'est de ne plus avoir le tracas. À se poser la question qu'est-ce que c'est le bonheur ou pas. Il n'y en a pas. Ça c'est une bonne phrase de fin, c'est vrai. C'est un truc, c'est bon. Oui, c'est sûr. Tu as fait le tour. Oui, je fais une bonne phrase différente. Non, 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 c'est pas par rapport à ce que tu as c'est intéressant, on pose d'autres questions. Non, non, bah je... Bah en fait, ma dernière question ce serait est-ce que est-ce que tu as eu un déclic qui t'a fait voir tout ça ou est-ce que tu l'as déconstruit par rapport à des expériences de vie et du coup bah voilà, un vécu, une expérience au bout d'un moment tu te dis mais en fait on nous ment, on nous ment, on nous ment, on nous ment. Arrivé au bout d'un certain temps tu fais oh là, hop, je sors de ce mensonge moi je remets mes claquettes. Comment sortir de ce mensonge ? Non mais est-ce que toi dans ta vie il y a eu un réel déclic ou est-ce que ça a été par des apprentissages, des expériences et tu vois, tu as tout déconstruit en arrivée là à ce que tu es aujourd'hui tu vois et avec cette fin de pensée. Le démontalement que j'ai dû faire pour moi de toute la vie que j'ai amassée, de toutes les idées que j'ai amassées, c'est l'insatisfaction, le dégoût, la déception de ce que cela m'a apporté. Tu comprends ? Quand je croyais que c'était ça et bien après finalement au bout d'un moment je me dis ah oui mais c'est pas ça et là quand j'ai compris ça j'ai compris que l'histoire n'était pas vraie et je l'ai abandonné. Et ça tu l'as compris au moment où je l'ai abandonné au moment où elle s'est passée devant moi quand tu sais quand tu vois un précipice il faut être je comprends ce que tu veux dire par la question c'est que moi je dirais à tous ceux qui cherchent il faut être terriblement sincère avec soi-même parce qu'on peut se leurrer on peut croire qu'on a trouvé quelque chose de bien mais en fait on se leurre avec ce qu'on se raconte parce que ce qu'on se raconte est toujours là le centre de demande un égocentrique il est toujours là pour te dire comment la vie devrait être aimer si tu es sincère avec toi-même tu sais que tu es vrai et que tu n'es pas embobiné par ce que tu penses donc il faut savoir regarder ce que tu penses il faut savoir voir comment ça se passe dans ta tête et il faut savoir qui tu es cette question incroyable qu'on se l'ait posée depuis la nuit des temps qui es-tu c'est quelque chose d'extraordinaire ça est-ce que tu sais qui tu es la plupart d'entre nous on sait qui on est à travers notre nom à travers ce qu'on a amassé à travers ce qu'on vit et tout ça c'est seulement ça qu'on sait donc on sait ce qu'on est c'est l'histoire que j'ai vécu c'est ça que je sais mais c'est pas ça toi ça c'est l'histoire que tu as vécu c'est une mémoire que tu as engagée que tu as amassée et que tu remets au front de toi tu sais tu prônes la vie avec ça tu dis moi je suis ça et puis voilà je réagis comme ça je sais faire comme ça et et tout le monde vit la vie de cette manière là mais maintenant si tu comprends qui tu es que toutes ces pensées qui te dictent comment la vie devrait être pour toi si tu vois cette pensée est-ce que tu peux voir les pensées ça c'est crucial c'est crucial parce que la plupart d'entre nous nous ne voyons pas ça parce que c'est inconscient c'est instinctif c'est compulsif on est compulsif on répète compulsivement on fait la vie compulsivement on se réveille jusqu'au soir il y a plein de choses qu'on fait parce qu'on a l'habitude de le faire donc on ne voit plus la pensée donc on est gouverné par notre propre pensée inconsciemment donc tout ce que tu fais c'est quelque chose qui est déjà dicté déjà préparé pour toi c'est un programme ça a été programmé par tes grands-parents par tes aïeux ton école tout ce que les gens te disent c'est un schéma qui est programmé dans ta tête pour que tu puisses continuer comme ça si quelqu'un te donne une claque tu as appris il faut rendre une claque si quelqu'un t'est né tu dois le mettre de côté tu as appris ça et nous réagissons toujours de la même manière c'est ça notre programme et moi je dis si tu vois ça si tu vois que tu es programmé si tu vois la pensée qui arrive comme ça et tu vois que c'est une pensée qui va te dicter ta vie comment tu peux voir ça ça veut dire que tu tu es attentif à comment tu réagis comment tu causes avec monsieur le maire et comment tu causes avec monsieur le jardinier du maire comment tu causes avec ton enfant et comment tu causes avec l'enfant de la cuisine regarde bien tu verras alors si tu vois ta réaction à ce moment là ça veut dire que tu sais que la pensée que tu as elle est bien celle qui t'a conditionné à faire ça et quand tu as vu ça quand tu as vu ben tu es un être intelligent tu arrêtes et pour ça il faut être terriblement sincère vouloir vraiment voir qu'il y a quelque chose en toi qui t'anime et qui te dicte et que tu n'es pas consciente il faut prendre conscience de ça autrement on va continuer la vie comme ça et c'est cette envie qu'il y a en soi en chaque année qui a cette envie peut-être de trouver quelque chose qui est au-delà de tout ce qu'on sait qui fait que tu vas y arriver mais il faut que tu sois profond sincère tu ne fais pas ça un truc de dimanche tu sais tu fais une méditation 10 minutes ici 10 minutes là-bas et puis tu retournes à tes affaires non c'est ta vie ça il faut que ça devienne ta vie il faut que ce soit chaque instant chaque minute chaque seconde c'est quelque chose qui te tarotte qui te travaille tu médites tout le temps ta vie est devenue une méditation autrement c'est impossible de sortir de ça et aussi comme la plupart d'entre nous on a l'impression que c'est foutu on ne peut pas on est obligé et tout ça alors ils baissent les bras parce qu'ils ne sont pas sérieux ils retournent à leur distraction à leur réconfort mais quand tu as compris que tout ça c'était des leurs une distraction pour te dévier du chemin que tout ce qui se passe autour de nous tous les idéaux les gens autour de nous nous empêchent d'être sérieux alors tu verras que cette distraction que tu as elle va s'estomper tu vas avoir de moins en moins de de pensées qui vont t'accaparer elles seront là toujours elles vont t'accaparer mais tu vas les voir et tu vas voir le danger à ce moment là parce que une pensée te dicte comment tu dois te comporter alors si tu as vu comment la pensée te dicte ben tu ne vas pas te comporter comme la pensée te dicte tu vas te comporter selon ce que tu es selon ton intelligence l'intelligence qui n'est pas la tienne ni la mienne c'est l'intelligence qui régit les hommes et les femmes qui fait pousser les arbres qui fait battre ton coeur ça c'est l'intelligence et nous l'avons tous à ce moment là la pensée devient ok elle reprend sa place parce que la pensée elle a sa place parce qu'il faudra bien que tu rentres chez toi tout à l'heure tu conduises à droite pas à gauche ici à La Réunion c'est à droite qu'on conduit tu vois mais il te faut des pensées pour faire ça donc la pensée elle est utile mais toutes les pensées que l'on prend pour se faire valoir tout ça ça nous fait perdre la vue nous fait perdre la capacité d'être vrai et c'est ça qu'il faut comprendre et quand tu commences à comprendre ça ben tu tiens le fil et tu ne le lâches plus jamais parce que tu sais quelqu'un qui sait il ne lâche plus mais quelqu'un qui sait pas qui doute il a du mal à tenir quelque chose pour de bon un coup c'est comme ça un coup c'est comme ça un coup je t'aime et puis je t'aime plus demain un coup je désire ça demain je désire l'autre donc on est baladé par-ci par-là sans jamais être vraiment con ancré sur quelque chose qui va nous donner quelque chose de quoi s'installer dedans et on doit s'ancrer dans la vie pas dans la vie que tu aimerais mais dans la vie que la vie te donne et la vie et toi-même ce que tu es c'est la vie ce qui émane de toi dans la sincérité c'est un morceau de l'univers qui émane de toi c'est la vie tu es la vie laisse la vie passer parce que le problème c'est que nous ne laissons pas cette vie passer parce qu'elle dérange nos petits nos petits quotidiens nos désirs nos zones de confort elle dérange la vie dérange ça parce que quand tu vois un enfant tu te mets à l'aimer ça dérange tout le principe de ce que tu as dans ta tête tu dis ça c'est pas mon enfant mais non tu l'aimes c'est tout pas monreflex c'est tout hein Sous-titrage FR ?